Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Dominique Tenza. Alors Dominique, 5 candidats, 4 hommes, 1 femme, rien qu'à La République En Marche, ça fait beaucoup de monde pour une seule place, celle de candidats à la mairie de Paris. Allez, on reprend la liste. Anne Le Breton, sans doute la moins connue, elle est maire du 4ème arrondissement. Deux anciens ministres, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, et deux députés, le mathématicien Cédric Villani et le dernier déclaré, Hugues Ranson, qui est également vice-président de l'Assemblée. Il y a donc embouteillage à Paris et personne n'a l'intention de laisser sa place. L'idée d'une primaire pour les départagers a été abandonnée. Trop de risques de division, du coup, c'est une commission d'investiture qui va désigner là où le vainqueur. Alors ça veut dire que c'est le parti qui va choisir le candidat ? Absolument, et c'est là que ça coince. Le parti est dirigé par Stanislas Guérini, ami très proche de Benjamin Griveaux. La commission d'investiture compte parmi ses membres. Le ministre Julien Denormandie soutient déclaré de Benjamin Griveaux. Vous me suivez, du coup ? Colère des autres postulants qui jugent le jeu tronqué et exigent de la transparence. On est en train de reproduire le pire de l'ancien monde. Peste un candidat qui n'a pas l'intention, selon ses mots, d'en rester là. Et ça s'écharpe, notamment à propos du calendrier. Rien ne sert d'aller vite, prenons le temps de faire campagne et de nous faire connaître. Voilà ce que réclament tous les candidats, tous, sauf Benjamin Griveaux qui lui veut que cette question du candidat soit réglée rapidement, avant l'été. La vérité c'est qu'il a peur, il est fébrile, juge l'un de ses concurrents. Il n'imprime pas, concettons à Matignon, il est parti trop vite. Ce n'est pas faute de l'avoir mis en garde. On doit comprendre quoi, Dominique ? Benjamin Griveaux n'est plus le candidat naturel ? Disons qu'il n'est plus le candidat évident. Son poste de porte-parole du gouvernement lui conférait une certaine notoriété qui, depuis son départ, s'est écroulée aussi vite que sa cote de popularité. Il suffit de prendre le dernier baromètre Cantar One Point sur la cote d'avenir des personnalités. Il est dernier avec 6% seulement derrière Florian Philippot, c'est-à-dire la performance, et très 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 loin derrière Anne Hidalgo. Une contre-performance qui aiguise les appétits de ses concurrents, qui réclame désormais plusieurs débats devant les militants en marche parisiens, histoire de voir qui est le meilleur. Vaut plus, Dominique Tenza. On commence avec les Républicains et l'option Christian Jacob pour incarner l'avenir. Oui, dit comme ça, c'est sûr que ça peut paraître un peu étrange. Jacob, 60 ans à la fin de l'année, député depuis 11 ans, deux fois ministre sous Raffarin. Certes, il y a plus moderne sur la forme, mais sur le fond, l'actuel patron des députés LR semble remporter tous les suffrages depuis que son nom est sorti du chapeau en fin de semaine dernière. Tous, y compris ceux des jeunes députés, ces trentenaires qui entendent bien peser sur l'avenir du parti. Ils roulent pour Jacob, ils savent qu'avec lui, ils auront de l'espace. Il les a tous appelés et ils ne tarissent pas des loges. Derrière cette image de paysans un peu bourrus, explique l'un d'entre eux, c'est un gars plutôt ouvert. Et puis, avec lui, on est sûr qu'il n'essayera pas de vous la faire à l'envers. Suffisamment rare en politique et notamment à droite pour être souligné. Et puis la colère de Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, n'aime pas les caricatures. En tout cas, pas celle que le journal L'Indépendant a publié la semaine dernière à Perpignan, ville qu'il rêve de conquérir l'an prochain. Alliot veille à son image et pas question de laisser penser qu'il pourrait être d'extrême droite. Dans un article intitulé « La main tendue de Louis Alliot aux militants LR », le journal publie un dessin où l'on voit un jeune homme saluer le compagnon de Marine Le Pen avec un bras tendu. Ce dernier, un peu gêné, lui répond « plus bas, le bras plus bas ». Scandalisé qu'on puisse l'assimiler. Selon lui, un adorateur d'Adolf Hitler, Louis Alliot a décidé de porter plainte pour diffamation. Nous savons tout. Merci Dominique Tanza. Les indispensables et le rendez-vous politique de ce matin, 8h moins le quart, face à Eifficale Vie, ce sera Arnaud Péricard, le maire d'hiver droite de Saint-Germain-en-Laye, l'un des signataires de la tribune, publié hier par le JDD. Tous ces maires et élus de droite et du centre qui soutiennent Emmanuel Macron.